Karine le Marchand officie une fois de plus en tant que présentatrice de l'émission L'amour est dans le pré. Si les deux premiers épisodes de la 18e édition ont été diffusés en début d'année, la suite arrivera en août 2023. En attendant, l'animatrice partage sur Instagram les coulisses des tournages. La suite de la 18e saison de L'amour est dans le pré va se faire attendre. Les deux premiers épisodes, révélant les portraits des agriculteurs, ont été diffusés les 30 janvier et 6 février 2023 sur M6. Karine le Marchand reprenait donc du service et partait à la rencontre des candidats. Parmi eux, 11 hommes et 3 femmes vont tenter de trouver l'amour. Si les épisodes sont présentés aussitôt dans l'année, si y est-il pour une bonne raison, cela laisse l'opportunité aux téléspectateurs d'écrire aux agriculteurs pour les rencontrer et tenter leur chance devant les caméras de M6. Nathalie, ancienne prétendante de Jean, pourrait bel et bien prendre la plume si quelqu'un lui plaisait. Bingo ! Elle révélait sur le plateau de Touche pas à mon poste avoir eu un petit coup de cœur pour Stéphane, celui qui a la ferme pédagogique. Un tournage sous le signe de l'amour dans la 18e édition, les internautes pourront également suivre l'histoire de Charles, un éleveur de vaches et papa de deux enfants. Il s'était confié sur son histoire tragique, avec sa famille, il a été victime d'un accident de voiture à l'âge de 15 ans, drame qui a emporté sa mère. Julien, ancien prétendant de l'amour et dans le pré en 2013, a également fait son retour dans le programme. Retrouveront-ils l'amour ? La réponse sera à découvrir entre août et novembre 2023. En attendant, le tournage des Spids d'Atteint est en cours. Si est-il ce que révèle Karine Lemarchand, présentatrice de l'émission, sur son compte Instagram. Mardi 21 mars 2023, elle a partagé des vidéos en story des coulisses de ces moments. Le moins que l'on puisse dire, si est-il que l'animatrice s'amuse bien. On la découvre avec un serre-tête en cœur, des lunettes en cœur et un arc avec une flèche en cœur dans les mains. Oui, Karine Lemarchand s'est déguisée en cupidon pendant que deux candidats font leur première rencontre. A la fin du tournage, elle a divulgué une photo de sa chambre en fin de journée. Des cœurs, des ballons et un gros bazar. Voilà qui annonce la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada